Je suis passé avec des camarades du NPA évidemment, mais aussi des camarades de Borde en Lutte pour soutenir la journée de grève et de manifestation dans l'enseignement et dans l'éducation nationale parce qu'il y a un ras-le-bol qui s'exprime, un peu comme dans la santé d'ailleurs, un manque de moyens énorme et du coup un protocole sanitaire qui est dans l'impossibilité de se mettre en place correctement. Donc il y a mise en danger des enfants, des élèves, mise en danger du personnel de l'éducation, pas uniquement de l'éducation nationale mais aussi des personnels de la mairie ou du département ou de la région suivant la structure scolaire. Et voilà, donc il y a envie de dire que ça ne va pas et qu'il faut exiger des embauches, il faut exiger des conditions de travail meilleures et ça passe par des moyens supplémentaires. Donc voilà, nous on est solidaires de ce mouvement-là, mais de la même manière qu'on est solidaires de tout ce qui peut être protestation dans la santé, et le problème qui est posé c'est la défense des services publics. Ça fait des années que les politiques d'austérité de tous les gouvernements, de tous ceux qui ont été au pouvoir à quelle qu'elle soit l'échelle politique, ils ont contribué à démanteler, à dégrader. Maintenant il faut faire la politique inverse, il faut investir, embaucher, former et mettre de l'argent dans toutes ces structures-là, donc l'ensemble des services publics, mais notamment la santé et puis évidemment l'éducation nationale puisque c'était l'actualité du moment. Donc voilà, donc la manifestation n'est pas énorme, c'était quand même même plutôt petit, mais par les temps qui courent, même une petite manif c'est importante, on s'est rendu compte que ça permet aux militants de se retrouver, de discuter, c'est carrément même des mini-réunions qu'il y a eu à travers cette manifestation, et cette manif elle peut aider à reconstruire quelque chose. Il faut vraiment un mouvement de riposte, on en est là, on en est conscient, on part de loin, mais il faut travailler dans ce sens-là, il faut résister, il faut dénoncer les politiques qui sont en place et puis à un moment donné il faut que par en bas la population, les salariés, les militants, ils arrivent à retrouver la confiance et la force pour imposer des véritables politiques sociales. En tout cas ça urge, ça urge de plus en plus, on était là pour dire tout ça. On est plus de 500 à Bordeaux, malgré les conditions de répression du gouvernement, avec les cadres de mails on sent que la pression est toujours là sur les collègues, le chaud et le froid qui a été dispensé dans les établissements, on est là, ça fait beaucoup de monde, sur Bordeaux pour dire la colère de tous les personnels, les personnels enseignants, les personnels territoriaux dans les établissements, et dès la rentrée on a vu tous ces personnels se mobiliser, il y en a assez. Et donc la question sanitaire a cristallisé le mécontentement, mais qui est là depuis longtemps, qui est là depuis toutes ces politiques qui sont menées de destruction des services publics, de cette politique où un jour on nous dit il n'y a pas de baguette magique, et d'un autre côté on donne 100 milliards au patronat pour sauver les profits, et d'un autre côté le plan d'urgence qui est réclamé par tous les collègues dès septembre. Dès septembre, Blanquer qui nous dit c'est une rentrée presque normale, nous on savait très bien que ça ne serait pas une rentrée normale, et on a des besoins, des besoins qui sont là, et ce gouvernement il faut le mettre à bas, mettre à bas cette politique, sa politique qui se poursuit, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors ça va continuer, il faut discuter entre nous, discuter de tout ça, parce que le grenelle de l'éducation est toujours là, la question des salaires sont toujours présents, et la question d'une autre politique qui répond aux besoins, aux besoins sur les questions sanitaires, sur le pouvoir vivre contre cette violence sociale qui est menée à l'encontre de toute la population des salariés, et on le voit très bien, nous, moi je travaille en lycée professionnel, les conséquences qu'il y a tous les jours auprès de nos élèves, sur la misère sociale, la violence sociale qui s'exprime. Deux politiques d'une même face, la répression, on le voit, je l'ai dit tout à l'heure avec les quatre de mêles, dans les établissements, c'est décliné d'autres manières, de mise en concurrence des collègues, de pression, etc., et puis une politique toujours de mise en concurrence sur les politiques qui sont menées entre les établissements, l'autonomie, on voit le bricolage qui est en cours, même avec la déclaration de Blanquer, personne n'est dupe sur la remise au local, au bricolage local, et donc c'est bien la mobilisation de l'ensemble des personnels en lien avec les autres salariés où on pourra mettre un terme à cette politique. Blanquer, c'est le mépris à tous les étages, mépris des élèves, mépris de la jeunesse, mépris des personnels, aujourd'hui, absence de protocole, sanctions contre nos collègues qui se sont justement révoltés, contre des réformes qui participent toutes à la déconstruction du service public de l'éducation nationale. Alors Blanquer, il y en a marre ! Du volet, un posteux ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !